Ce mardi 23 mai a marqué la fin d'un mois très difficile pour Amir. Absent des réseaux sociaux durant tout ce temps, ayant même supprimé l'intégralité de ses publications avant celle concernant l'annonce du décès de sa maman, le chanteur révélé par The Voice et l'Eurovision a finalement repris la parole dans un nouveau poste dans lequel il a tenu à s'adresser à ses fans. Expliquant sortir d'un triste mois, un mois de réflexion, de doute et de larmes, l'artiste a ressenti le besoin de s'éloigner de la vie publique et médiatique pour s'acclimater à ce nouveau quotidien sans sa mère, qualifié de réalité du manque par le chanteur. Néanmoins, il a cependant tenu à se montrer reconnaissant envers les personnes qui lui ont apporté du soutien durant ces derniers jours et a exprimé le souhait d'exaucer la volonté de sa mère de nous voir continuer de vivre à fond. Pour conclure son message, le père de Mickaël et Or a remercié ses followers pour l'avoir soutenu et avoir respecté la distance, qu'il a, choisi de prendre, avant de leur dire à très bientôt. Le signe que, doucement, le chanteur pense ses plaies émotionnelles et contrevenir prochainement au contact de son public. Le chanteur Amir Haddad et son épouse Lita Al-Adhad Amir, il peut compter sur le soutien indéfectible de son épouse, Lita Al en commentaire à sa publication, là encore, le compagnon de Lita Al-Adhad a reçu beaucoup de soutien de la part de ses fans qui n'ont pas hésité à renouveler leurs condoléances au chanteur. Un soutien qui doit être source de réconfort pour celui qui s'illustre également au théâtre et dans la comédie. Amir peut également évidemment compter sur le soutien de sa femme, à ses côtés depuis de nombreuses années. En juin 2022, il avait tenu à lui rendre hommage et à la remercier pour toutes ces années où elle a été à ses côtés dans l'ombre, et avait alors interprété avec elle son titre rétine lors de son passage dans une émission d'Europe 1. Un joli duo qui avait alors ému les personnes présentes et les auditeurs. Crédit photo, Cédric Perrin